Bassins vides, sauna et hammam hors d'usage, cabinets médicaux et salles de soins fermées. Depuis la découverte de bactéries dans les eaux le 20 mai dernier, toutes les activités aquatiques et celles liées au cure thermale des thermes de Divonne-les-Bains sont fermées. Un nouveau coup dur pour la municipalité qui a repris la gestion de l'établissement en octobre 2020 en pleine période Covid-19. Et alors que les espaces dédiés aux activités physiques sont encore accessibles au public, l'équipe municipale en place a donc décidé de fermer l'ensemble du centre le 31 décembre prochain pour des raisons budgétaires. Il y a deux éléments importants. Nous aurons mis à peu près 2,5 millions d'euros de fonctionnement dans l'établissement thermal. C'est-à-dire que c'est de l'argent que nous avons pris sur notre budget principal que nous avons versé dans le budget des termes pour équilibrer l'activité économique des termes. Et le deuxième point c'est l'augmentation du prix de l'énergie. Nous avons une facture de gaz qui va être multipliée par cinq entre l'année dernière et cette année et c'est impactant pour l'économie de l'établissement thermal. Alors comment en est-on arrivé là ? Petit retour en arrière. Gestionnaire des lieux depuis une dizaine d'années, le groupe Val Vital voit son contrat cassé en octobre 2020. La ville de Divonne-les-Bains prend alors les commandes des termes mais déplore très vite une gestion loin d'être irréprochable. Véritable institution de la commune depuis de très nombreuses années, les termes de Divonne sont donc à la recherche d'un repreneur privé pour un projet qui s'articulerait autour de trois gros points. Le premier c'est de développer le nombre de curistes qui sont au bénéfice de cures conventionnées et de développer des nouveaux produits de cure qui permettent d'accueillir des curistes qui viennent pour se reposer, peut-être qui viennent pour des traumatismes post-Covid. Le deuxième objectif c'est créer un écosystème médical. Aujourd'hui nous avons toutes les peines du monde pour trouver des psychiatres, pour trouver des rhumatologues, pour trouver des kinés, pour trouver du personnel qui fait fonctionner l'établissement thermal. Et le troisième objectif c'est de développer un spa thermal de qualité, attractif, positionné dans ce grand Genève. Aujourd'hui la rupture entre Val Vital et la municipalité de Divonne-les-Bains est donc bien actée. La justice vient d'ailleurs de trancher en faveur de la ville dans le litige qui oppose depuis deux ans les deux parties. Et bien évidemment cette fermeture annoncée est loin de laisser indifférent les Divonais et les Divonaises très attachés à leurs termes historiques. Après un cancer, j'ai utilisé les cures pendant cinq ans. On est quand même triste, triste parce que Divonne a une aura, une aura c'est Divonne-les-Bains, les terres. J'espère qu'il va y avoir un repreneur. Naturellement il y a des travaux à faire, mais il y a un potentiel à Divonne-les-Bains. Avant la crise sanitaire, les termes de Divonne-les-Bains accueillait jusqu'à 1000 curistes par an. L'objectif annoncé avec la nouvelle configuration serait de doubler ce chiffre.